Pour ces policiers de Grenoble, une course contre la montre commence. Là, on se rend sur un cambriolage qui vient d'avoir lieu. Récolter les premiers indices avant qu'ils ne disparaissent. Oui, bonjour, c'est l'équipe de police scientifique pour les constatations. Les cambrioleurs ont fracturé cette baie vitrée pour rentrer, puis ils ont dérobé des bijoux. Dès leur arrivée, les policiers rassurent le propriétaire. On va faire un tour avec ma collègue, on va figer les lieux avec les photos et puis après on verra ce qu'on peut prélever. Déjà cambriolé une première fois, Joël n'a pas beaucoup d'espoir que les voleurs soient interpellés. C'est des cambrioleurs qui ne sont pas forcément professionnels, qui sont peut-être de passage, donc c'est extrêmement difficile à savoir qui pourrait être responsable. C'est tout le défi de ces policiers scientifiques. Photographier, mesurer, analyser, des constatations cruciales pour élucider le cambriolage. Et aujourd'hui, les indices sont nombreux. Une trace de semelle juste ici. Ils ont dû ouvrir en donnant un coup de pied. Et ici, j'ai une trace de paume. Vous n'avez pas retouché à la fenêtre, monsieur ? Non. Non. OK. Cette poudre va révéler plusieurs indices. Une main, une semelle de chaussures, des empreintes. Autant de preuves qui vont être analysées et croisées avec le fichier des auteurs d'infractions. Ces traces, elles ne ressortiront un nom et une identité d'une personne que si la personne est déjà connue. Mais les données peuvent rester dans les bases longtemps et du coup tourner jusqu'à peut-être un jour que ça soit identifié. Malgré ces indices, les cambrioleurs ne seront pas forcément retrouvés. En France, seulement 8% des cambriolages ont été élucidés l'année dernière. Pourtant, la police scientifique intervient dans 70% des cas. Comme ici, chez Suzanne, cambriolée il y a 4 mois à Paris. Ils ont pris mes affaires, les bijoux qui étaient de valeur, une montre, des montres, des sacs. 14 000 euros de préjudice et toujours aucune nouvelle de l'enquête. Pourtant, les policiers scientifiques ont relevé un indice de taille dans son appartement. Ils ont trouvé un bout de papier où il y avait la salive pour cacher l'œil de Judas sur la porte de mon voisin. Les investigateurs m'ont dit que c'est assez rare qu'ils peuvent trouver. C'est triste parce que c'était des choses de valeur, des choses qui comptaient pour moi. Pourquoi n'ont-ils pas encore élucidé ce cambriolage ? Nous avons rendez-vous dans le plus grand laboratoire de la police scientifique, à Éculi. Des centaines d'analyses sont réalisées ici chaque jour. Un travail minutieux, long, précis, mais pas infaillible. Ce tube va être analysé en vue d'établir un profil génétique. Si l'empreinte est bien visible à l'œil nu, elle peut néanmoins ne rien donner. C'est là toute la limite. C'est un exemple de profil non exploitable. Il y a beaucoup trop d'individus. Parfois, il n'y a pas d'ADN du tout. Parfois, il y a de l'ADN dégradé. Ou en tout cas, on n'a pas assez de marqueurs pour pouvoir les envoyer au fichier. Ces analyses peuvent prendre des semaines. 180 000 cambriolages de logements ont eu lieu en 2021. Un travail conséquent qui demande du temps et de l'argent. Procureurs et enquêteurs doivent donc faire des choix. Les analyses ont un coût. On hiérarchise les réquisitions. Lorsqu'on arrive à déterminer des séries, en général dans une région ou sur un lieu déterminé, nous pouvons mobiliser les moyens parce que nous avons une série de preuves. Les moyens ne sont pas les mêmes en fonction du préjudice. Un conseil, lorsque vous êtes victime de cambriolage, la priorité est de ne surtout rien toucher. Merci.